Musique Donc bonjour, je m'appelle Benoît Delorme, je suis agriculteur dans la Marne, l'âge de Corrède. Je suis installé sur une exploitation de grandes cultures où je cultive une trentaine d'hectares de betteraves. Tous les ans, je choisis mes variétés en fonction des recommandations de la Subroiroui, des résistances variétales à la cercosporiose, des dates d'arrachage. Historiquement, sur la ferme, il y avait un chargement de betteraves assez important, donc on ne travaille qu'en variétés double tolérantes. On est assez satisfait de la marque KWS, généralement tous les ans, on prend pas mal de semences de cette marque-là. Cette année, pour la troisième année consécutive, j'ai implanté de la Lunella pour les premières dates d'arrachage. C'est une parcelle qui a été conduite de manière classique, un labour, crosskill, semi, au talentour du 10 avril. Et puis, une parcelle qui a reçu un reliquat azoté, qui demandait 60 unités d'azote, de la vinasse. Une parcelle qui a souffert du sec en début de cycle, notamment au mois de juin quand on allait aux betteraves montées, avec toutes les veines de grève qui ressortaient. Et puis, grâce à la pluviométrie importante du mois de juillet, les betteraves se sont retapées. Et on a arraché fin septembre, avec un tonnage de 100 tonnes à 16, et une densité de 18% de richesse de sucre. Alors, au niveau cerco, c'est une variété qui a quand même tenu son rang, avec une conduite classique de fongicides, et qui a tenu toutes ses promesses. Donc, depuis trois campagnes, on sème la variété Lunella pour les premières dates d'arrachage. Cette variété nous a donné entière satisfaction sur ce créneau-là. Ce qu'on attend maintenant un petit peu dans l'avenir, on va continuer à implanter de la Lunella sur les premières dates d'arrachage. On s'oriente plus sur des variétés résistantes à la cerco pour les deuxièmes et les troisièmes dates. Et puis, à l'avenir, ce qu'on souhaiterait, étant concerné par des parcelles qui sont infestées de betteraves sauvages, c'est expérimenter les variétés conviso qui nous permettraient d'allonger nos rotations betteraviaires et d'implanter la betterave dans des terres qui ne nous ont plus connues depuis plusieurs années. Sous-titrage ST' 501